34 à 22 ils l'ont fait nouveau record toulouse décroche son 16e bouclier de brénus le premier du 21e siècle grâce à sa nouvelle génération le bonheur est là ils sont les nouveaux champions de france c'est extraordinaire c'est une grande émotion c'est imaginable vous l'aviez rêvé ça et pourtant avant le coup d'envoi cette centième finale était pleine d'incertitudes battu deux fois cette saison par la sm toulouse compte ses blessés et tente le tout pour le tout avec la titularisation de xavier garbajosa et nicolas jeanjean à la toute dernière minute pour une équipe 100% française d'ailleurs est ce qu'on peut dire vous pourrez une prise de risque en les alignant si mon ferrand gagne haut la main le match des supporters en revanche côté terrain c'est bien le stade toulousain qui signe un meilleur départ avec un jeu au pied impeccable de son ouvreur yann de l'aigle comme en 92 avec toulon de l'aigle s'offre un drop et ouvre le score sur ce ballon de récupération les blagues de la garonne maîtrisent le cours du jeu fort en mêlée et efficace sur chaque incursion la sm concède des fautes rajoutons la réussite insolente du game à michalac à 18 ans le demi de mêlée toulousain fait preuve d'une grande maestria et signe un sans faute sur pénalité même au delà des 50 mètres toulouse affiche des intentions et creuse la marque avec un nouveau drop de yann de l'aigle bien qu'à l'aider à son pack pour un 9 à 0 mais dans la foulée merceron réplique avant qu'alessandro troncon dynamise cette pénalité à la main alexandre hautebert trompe la vigilance de la défense toulousaine 10 à 9 les auvergnats sont en tête pour la première et dernière fois de cette finale en effet les stadistes ont la main mise sur le ballon et multiplie les initiatives devant une défense montferrandaise aux abois frédéric michalac amène tout son enthousiasme pour donner à cette finale un rythme infernale nouveau temps de jeu et nouvelle inspiration et trois quarts toulousains le ballon vol de main en main jusqu'à l'aile de michel martin personne n'arrêtera les liers et joie dans sa volonté de rattraper quelques erreurs personnelles une réponse fulgurante j'avais la rage parce que je venais de faire une connerie je venais de filer un mauvais coup de pied de mes 22 mètres qui coûte qui coûte l'essai sur la pénalité je crois que j'avais une telle rage que je crois que là on pouvait pas m'arrêter c'est impossible il fallait que j'aille à tout prix il fallait que j'aille trois points d'avance seulement au repos pour toulouse mais la seconde période verra un duel des buteurs merceron ramène montferrand à quatre points avant que les canonniers toulousains répliquent et gère le score yann de l'aigle va signer un troisième drop derrière ce bon travail du pack stadiste les rouges et noirs imposent leur fraîcheur physique pour cadenasser la conquête l'écart au score se creuse inexorablement d'autant que frédéric michalac connaît une réussite impressionnante sur ses tentatives lointaines 34 à 22 la victoire est la cinglante logique on a fait beaucoup de fautes d'indiscipline on perd sur encore une fois pas le nombre d'essais mais faute de pénalités forcément on est très déçu mais ce qu'il faut y faire meilleur en gagner j'ai peut-être oublié que l'orgueil fait faire beaucoup de choses et notamment tenir tenir le score on a eu la réussite à pied c'est vrai mais bon je crois que tout le monde a joué son rôle aujourd'hui à fond et quand on est comme ça je crois que on est difficilement battable septième finale perdu jamais titré la sm est décidément maudite toulouse et bien sa douloureuse bête noire les garonnais décroche un sixième bouclier en huit ans et remplace le stade français au palmarès toulouse maître du jeu peut savourer son 16e titre de champion la fête peut commencer de quoi oublier tous les moments difficiles de la saison et les années de galère pour certains là c'est fabuleux parce que j'ai galéré j'ai passé par un moment très difficile alors que en 92 j'arrivais tout neuf là j'ai galéré pendant neuf ans et le fait d'arriver comme ça au bout ça donne je sais pas beaucoup de satisfaction une heure du mat quand sa majesté brénus fait son entrée triomphale à l'hôtel intercontinental vous reconnaissez sans doute la chanson partenaires amis épouses ou fiancés tous les proches du club rouge et noir sont là pour les jeunos c'est leur première soirée des champions on déguste le nouveau titre en famille c'est sûr pour beaucoup la nuit sera courte et le bouclier bien gardé